Je suis en lévitation, mais le plus surprenant, c'est que vous l'êtes aussi. Vous croyez être en contact avec votre fauteuil, mais c'est faux, vous flottez au-dessus de lui. Touchez le fauteuil devant vous, allez-y, touchez-le. Êtes-vous sûr que vous le touchez vraiment ? Vous pensez avoir touché le fauteuil devant vous. En fait, il ne s'agit que de répulsion électrostatique. Pourquoi ? Au bout de vos doigts, la chair est faite de molécules. Ces molécules sont constituées d'atomes, et pour le fauteuil devant vous, c'est pareil. Ces atomes sont faits d'un noyau positif et d'électrons négatifs qui tournent autour. Les électrons ayant la même charge électrique se repoussent les uns les autres. Donc, lorsque votre doigt va toucher le fauteuil devant vous, en fait, ce sont les électrons qui se repoussent les uns les autres sans jamais se toucher. C'est la répulsion électrostatique. Si nous étions précis, nous devrions dire que le nuage électronique des atomes constituant les molécules appartenant à la chair de mon doigt rentre en répulsion électrostatique avec le nuage des atomes appartenant aux molécules du fauteuil. Mais, évidemment, c'est plus facile de dire « je touche ». Si on analyse objectivement la situation, jamais, je dis bien jamais de votre vie, vous n'avez touché et vous nous toucherez quoi que ce soit. Surprenant, n'est-ce pas ? Cela veut dire aussi que jamais vous ne pourrez rentrer en contact avec les atomes de votre fauteuil ou de votre voisin. Y avez-vous déjà pensé ? Si vraiment, il y avait un contact au niveau atomique, il y aurait une fusion nucléaire. Et là, ça serait catastrophiquement explosif pour votre existence. « Sensation ». Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit « sian-sation ». Quel mot étrange et surprenant ! Osez lier la science à une sensation. Mais où cela peut-il bien nous emmener ? Confronté à une explication scientifique, Vous avez peut-être déjà ressenti de la surprise, de l'étonnement, de la fascination, de l'excitation, ce fameux « waouh ». C'est ça, la sensation. De nombreux scientifiques ont vécu de la colère face à une équation récalcitrante ou une expérience qui ne fonctionne pas. D'autres ont pu ressentir une joie intense, grâce, ou après, des calculs trouvés, après longueur, lourdeur. D'autres ont pu même être séduits, charmés par une nouvelle formule qui leur apparaît, subjugués, stupéfaits par une nouvelle théorie qui vient juste d'être validée. Bref, tout un monde de sensations. Et vous aussi, ce soir, vous y avez droit. Regardez votre voisin. Allez-y. Êtes-vous bien sûr que c'est lui que vous voyez vraiment ? Ce que vous voyez de votre voisin, ce n'est pas directement lui, mais la lumière qui réfléchit à la surface de son corps. Vous recevez seulement des informations portées par la lumière. Pour preuve, si on éteint les projecteurs, votre voisin disparaît. Plus d'informations lumineuses, plus d'existence. Dans le noir, pour savoir s'il est toujours présent, il vous faudrait pouvoir le toucher. Or, vous ne pouvez pas. Je viens de vous l'expliquer. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on rigole ! Regardez une fois de plus votre voisin. Êtes-vous sûr de le voir dans son présent à lui ? La lumière que votre voisin vous renvoie possède une vitesse. Une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 300 000 kilomètres parcourus en une seule seconde. En une seconde, la lumière est capable de faire 7 fois et demi le tour de la Terre. C'est une lumière totalement énorme. La vitesse la plus rapide de l'univers connu. Elle a d'ailleurs la chance d'avoir son petit nom personnel, C, pour célérité. Et vous la connaissez. On la retrouve dans une équation célèbre d'Albert Einstein, E égale mc2. Quoi qu'il en soit, si la lumière a une vitesse, cela signifie que la lumière venant de votre voisin prend un certain temps pour aller de lui jusqu'à votre œil. Quelques nanosecondes, quelques milliardièmes de secondes, mais dans l'absolu, vous voyez votre voisin tel qu'il était dans son passé à lui. Jamais de votre vivant, vous ne verrez quelqu'un dans son présent. Si la lumière avait une vitesse de 1 mètre par seconde, les gens à 5 mètres de moi me verraient tel que j'étais il y a 5 secondes. Si je marche 5 secondes sur la scène, pour les gens à 5 mètres, à cet instant, je serai toujours là-bas. Ils voient mon passé d'il y a 5 secondes. Plus la distance augmente, évidemment, plus la durée de parcours de la lumière augmente aussi. Puisque le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres, la lumière venant de lui met 8 minutes et 20 secondes pour nous parvenir. Nous voyons donc le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Si j'étais capable de faire disparaître le soleil en un claquement de doigts, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas ce pouvoir. Enfin, non. Nous serions dans le noir total dans 8 minutes et 20 secondes. La terre n'est pas comme le soleil. Elle ne brille pas. Elle réfléchit la lumière du soleil. Supposons maintenant que je sois capable de me téléporter instantanément, donc plus vite que la lumière, à des distances toujours de plus en plus grandes de la terre. Plus je suis loin, plus je vois la terre dans son passé. Je remonte le temps. Je peux donc voir comme des photos le Moyen-Âge, l'arrivée de Bouddha, les hommes préhistoriques, les dinosaures, et tout ce qui a pu exister à la surface de la Terre. Toute l'information concernant le passé de la surface de la Terre se trouve dans l'espace. Pour l'instant, nous n'avons pas la technologie qui nous permet de nous téléporter. Nous ne savons pas nous déplacer plus vite que la lumière. Nous ne pouvons pas rattraper ces particules de lumière, les photons, qui ont été réfléchis à la surface de notre planète. mais réaliser que l'information concernant le passé de la Terre existe vraiment dans l'espace, je trouve ça absolument fascinant. Un jour, peut-être, saurons-nous rattraper ces informations et nous pourrons enfin résoudre ces fameuses énigmes historiques. Qui a tué Kennedy ? Qui était dans le masque de fer ? Ou encore la boule ou l'œuf ? Revenons sur Terre et parlons de vous. Je vous propose, une fois de plus, de porter votre attention sur votre voisin. Une vraie source d'inspiration pour vous, ce voisin, ce soir. Pensez-vous être capable d'estimer son âge ? Savez-vous de quoi il est réellement constitué ? Si je m'approche à la surface de votre peau et que je zoome avec un microscope très puissant, voici ce que j'observe. Un assemblage de molécules constituées d'atomes. En réalité, on ne voit pas vraiment ça. Cette image n'est qu'une représentation symbolique de la réalité, mais communément, c'est de cette façon que l'on représente les molécules et les atomes de sorte de petites boules. Les atomes sont donc constitués d'électrons, puis en leur centre de protons et de neutrons. Or, on le sait à l'heure actuelle, les protons et les neutrons se sont formés il y a 13,7 milliards d'années. Et comme vous êtes constitués de protons et de neutrons, vous êtes là depuis le début de l'univers. Vous êtes vieux. Même vous, les jeunes, vous êtes vieux. Très vieux. Ah, si seulement vous pouviez leur parler à vos atomes, ils vous diraient certainement que vous avez été dans une étoile, dans une plante, dans un asticot, et peut-être même dans Jules César. Nous sommes donc constitués d'atomes composés d'un proton, puis, et d'un neutron, dont un noyau, puis d'électrons qui tournent autour. si le noyau était une balle de tennis, les électrons tourneraient à 6 kilomètres. On voit bien qu'entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Beaucoup de vide. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 99,9999% de vide. Vous êtes donc constitués de 99,9999% de vide. De là à dire que vous avez la tête vide, il n'y a qu'un pas que je franchis. Car, qui oserait dire ici que vous avez quelque chose dans la tête ? D'ailleurs, si l'on parvenait à rapprocher tous les électrons de leur noyau et qu'on les plaçait tous en un seul endroit chez tous les êtres humains, l'humanité entière tiendrait dans une cacahuète. Une cacahuète avec la masse de l'humanité toute entière. Sous-titrage Comme je vous le disais, les atomes sont souvent représentés sous forme de petites boules. Les protons, les neutrons, les électrons aussi. Pourtant, la réalité est bien plus étrange. Voici la célèbre expérience de Thomas Jung. Elle a été réalisée pour étudier la nature de la lumière, puis celle des électrons. Des électrons sont envoyés à travers une fente, grâce à un canon à électrons, un petit peu comme des balles de tennis. Sur l'écran derrière, on observe les impacts. Ils ont la forme de la fente, jusque-là, rien d'extraordinaire. Si maintenant on utilise deux fentes côte à côte, voici les impacts que l'on observe. C'est une figure d'interférence. Et c'est exactement la même figure que l'on pourrait obtenir si l'on avait réalisé l'expérience avec une onde de la lumière ou de l'eau. Il semblerait donc que l'électron se comporte comme une balle, une particule, s'il y a une fente, ou comme une onde lorsqu'il y a deux fentes. Nous sommes en présence d'un objet quantique. Mais là où ça devient encore plus perturbant, c'est lorsqu'on tente de détecter par quelle fente passe l'électron. On sait le faire. Mais dans ce cas, l'électron se comporte à nouveau comme une particule. Et on retrouve les impacts avec la forme des deux fentes. Le choix de l'expérience, une fente ou deux fentes, influe sur notre représentation du monde. Waouh ! En son temps, cette expérience a bouleversé les scientifiques, car ces résultats sont complètement incroyables. Je dirais même plus. Ils sont sensationnels, n'est-ce pas ? Ça va ? Avec tout ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas en état de choc ? Vous pourriez l'être. Vous pourriez l'être. Il y a d'autres façons de vivre et de ressentir le monde qui nous entoure. Les poètes, les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les danseurs, les mystiques, nous offrent tous de magnifiques perceptions de notre monde. Mais la science n'est pas en reste. Elle aussi nous donne un accès à ce monde des sensations. Elles sont de l'ordre du surprenant, du grandiose, du stupéfiant, du vertigineux. Intrication quantique, dilatation du temps, relativité, multivers. Vous voyez, ce soir, nous n'avons qu'entre-ouvert la porte. Si vous vous laissez vraiment emporter, traverser par ce déluge de sensations que la science peut vous offrir lorsqu'elle décrit la réalité de notre monde, et surtout, surtout, si vous en prenez profondément conscience, alors vous ne pouvez pas rester de marbre. Vous vous transformez vraiment. La science nous invite à contempler notre humilité. Avec elle, notre vision du quotidien change. Et lorsque l'humilité se conjugue à l'intelligence, n'est-ce pas la sagesse qui nous guette ? Je vous laisse y réfléchir avec votre voisin. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.